bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous y voilà encore une fois après nos retrouvailles hier soir des retrouvailles qui n'étaient pas courtes alors qu'ils devaient être courtes mais on vous a publié on a réalisé une émission ensemble sur les les enjeux des dessous du tournage de gérer dormir chez vous en algérie et en comment vous a dit on est en période de repos on a observé un petit congé pour revenir en force au début du ramadan qui est qui pointe son nez qui arrive normalement qui va commencer la semaine prochaine probablement lundi prochain donc je vous ai remercié pour vos messages pour vous pour les messages des très nombreux messages qui nous sont parvenus vous vous avez demandé de nouvelles vous avez nous avez posé des questions sur notre pose à aider momentanais merci beaucoup pour votre générosité pour votre attachement pour toute l'affection que vous portez vous nous portez mais aujourd'hui j'aimerais vraiment que vous partagiez massivement je vous le demande il est un babacom celles et ceux qui ont encore un peu d'amour pour notre chère algérie qui ont encore un peu de considération pour notre chère algérie et ceux qui sont encore attachés à notre travail s'ils veulent nous aider partager massivement cette émission c'est un coup de gueule qui s'impose hier nous avons été des millions d'algériens et d'algériens accrochés à nos écrans à attendre impatiemment le début de cette émission j'ai rédormi chez vous dont on toit de maximi qui était censé donc nous faire découvrir la beauté le charme de notre pays qui était censé révéler au monde entier les mystérieuses de la mystérieuse beauté ou la beauté indéniable de l'algérie et sa capacité d'accueillir généreusement les étrangers qui veulent lui rendre visite et qui était censé mettre en valeur notre pays qui a souffert qui souffre aujourd'hui encore de pas mal de préjugés très négatives et de pensives et des dépréconçues qui malheureusement nous collent à la peau et qui est année qui provoque qui crée en permanence une image malheureusement chaotique de notre pays dans l'inconscient là dans l'imaginaire de pas mal de pays étrangers et malheureusement je dis bien malheureusement j'irai dormir chez vous encore une fois aggraver l'image catastrophique de notre pays cette émission a aggravé l'image catastrophique de notre pays et je suis choqué par la passivité de certains commenteurs commentateur de certains observateurs et de certains internautes qui ont dit aux magnifiques émissions magnifique travail exceptionnel en quoi elle est exceptionnelle cette émission yachma antoine de maximi il est venu en algérie pendant quinze jours au final il a pu dormir uniquement chez quelqu'un en kabili monsieur d'ahoud il a fait la sieste à janet c'est tout ce qu'il a pu faire une sieste à janet et une nuit en kabili tout le reste antoine de maximi n'a pas pu faire son travail il a été empêché par un flicage tout simplement honteux humiliant les images que nous avons vu notamment les séquences qui ont été tournées par antoine de maximi qui et les témoignages d'antoine de maximi à redaya et à janet font honte à l'argile c'est une honte donnez moi un pays il a fait 65 pays antoine de maximi 65 pays il a passé plus de 250 nuits chez des foyers répartis sur l'ensemble des continents il le dit lui-même donc j'irai dormir chez vous jamais il n'a vu donc il n'a débarqué dans un pays où les services de sécurité comme on l'a vu à redaya viennent l'empêcher de dormir chez les gens et menace les gens et demande aux gens sur un air au départ gentil mais vous avez bien vu on a bien compris les menaces voilées les gens à redaya qui ont voulu inviter antoine de maximi l'animateur célèbre animateur de la célébrissime émission gérer dormir chez vous qui est l'une des émissions de télévision les plus suivies les plus connues dans le monde francophone les gens ont été empêchés on leur a donné on leur a donné l'ordre ils ont été intimidés et n'avait pas le droit d'inviter chez eux antoine de maximi donnez moi un pays qui interdit à sa population d'inviter à dîner chez eux à l'étranger vous dites pas ça la cour est du nord à dire la cour est du nord à dire le comportement des services de sécurité en algérie a confirmé définitivement l'image chaotique dans notre pays que nous sommes une dictature atroce nous sommes une dictature dégoûtante nous sommes une dictature dégueulasse nous sommes une caserne à selle ouverte notre population est étouffée et que l'étranger chez nous il est suspecté il n'est pas il n'est pas il n'est pas indésirable il n'est pas il est indésirable il n'est pas le bienvenu nous sommes un pays fermé nous sommes une prison à selle ouverte je venez à l'image le policier d'entendre maximi non tu peux pas dormir chez les gens tu peux pas aller par là tu peux pas mais au nom de quoi il ya que nous avons vaincu le terrorisme et comme il quoulou en tout marakoud quoulou à les dirigeants algériens vous nous dit vous le dites jour et nuit que nous avons vaincu le terrorisme que nous sommes une puissance régionale que nous sommes un pays en paix que nous sommes meilleurs que le maroc que nous sommes meilleurs que la tunisie que nous sommes la meilleure de tous les pays africains et que nous devons être normalement situé entre le le portugal et l'espagne pour reprendre une certaine youtubeuse totalement voilà je passe les mots youtube ce qui fait partie de l'appareil propagandiste du régime algérien il n'a pas le droit de manger chez les gens les gens sont menacés la population les locaux ont été menacés il voulait l'inviter chez lui il voulait l'honorer il voulait le mettre en valeur il voulait lui présenter son pays il voulait partager avec lui sa culture il voulait lui donner cette part d'âme cette part de l'âme algérienne une âme profondément généreuse accueillante une âme joviale une âme qui a envie de 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 d'offrir les plus belles choses de la vie et je dirais la police dont tu peux pas l'inviter tu n'as pas le droit au nom de quoi il ya que ma cache terrorisme virardaire il ya qu'il n'y a pas d'attentat terroriste il ya que nous avons vécu le terrorisme quelle est la menace que vous craignez en réalité vous avez peur qu'en tant de maximi discute politique avec la population montre la réalité d'une population qui est réprimée qui étouffée qui n'arrive pas à respirer et en faisant en agissant de la sorte du régime algérien version t'es bonne parce que ma salle je suis au bout de fléka j'assume ma responsabilité et j'emmerde celles et ceux qui vont m'insulter et qui vont me dire c'est pas vrai jamais au grand jamais l'ouken on tient de maximi jeff l'époque de bout de fléka il aurait été empêché de dormir chez les gens à garda ya jamais ça c'est une nouvelle tendance c'est à nous c'est une nouvelle dérive autoritaire injustifié et injustifiable du régime t'es bonne mais 20 ou alors à l'ami à l'ami et kouche viraday a l'ami bach viraday a fahmou nabar fin mou nabar fidjanette pour passer la sieste nous avons vu un commissaire vitrolder gel j'en m'a salat dans gérer dormir chez vous aucun épisode je vous le défie de me montrer un épisode de gérer et dormir chez vous dans 65 pays oui nous avons un commissaire de la police qui appelle le journaliste qui rentre dans le salon qui parle anglais magnifique légenda cette famille à janet comment elle a essayé de la cuire il n'a eu le droit que de passer la sieste il fallait que le policier vérifie il appelle le gars dans mon temps numéro le fléka le shall we dire shall we dire qu'est ce qu'il a fait antoine de maximi où ce qu'il y avait janet qu'il y avait une centrale nucléaire il y avait une mine de métaux rares il y avait des sites militaires souterrains il y avait des missiles à tête nucléaire où est ce qu'il y avait là où est ce qu'il y avait pour justifier cette censure ce flicage cet cet étouffement mais c'est grave antoine de maximi n'a jamais vécu cela et la froideur des gens en fait à janet il n'a rencontré que des flics on il n'a pas pu parler à la population on a bien vu la séquence malheureuse avec le taxieur qui voulait l'inviter chez lui à la faille pouvait pas l'inviter chez lui parce qu'il a eu peur il a vu la police qui lui disait venez on vous attend on n'a pas vous n'avez pas le droit de filmer dans la c'est le parc c'est pas un parc janet le parc du tassili hogar ou la de la hagar c'est le site naturel qui sont dans le désert qu'un étranger doit être accompagné dans le désert je peux le comprendre qui doit être accompagné pour visiter des sites qui sont à des centaines de kilomètres de la ville et qui nécessitent des prises en charge un peu spécifique surtout que janet n'est pas loin de la frontière libyenne je peux comprendre mais dans la ville de janet subhanallah il jouait les gendarmes les services secrets la police tout le monde est venu le voir il a été encerclé dans le domaine de maximi il pouvait parler à personne nous avons vu à janet c'est une ville une caserne tu peux parler à personne personne les gens n'avaient même pas le droit de lui sourire l'accueil froid un accueil martial on dirait qu'il est venu dans une caserne on dirait que l'algérie est un pays en guerre voilà l'image que nous donnons à travers cette émission j'irai dormir chez vous et quand je vois que certaines personnes félicitent la beauté de mon pays espèce d'idiot il n'y a pas eu de beauté dans cette émission bordel il n'y a pas eu de beauté on a montré un pays qui est une caserne il faut s'ériger contre cela il faut dénoncer cela il faut trouver des solutions à ce problème il faut arrêter d'être complice de cette dictature mais comment vous pouvez être fier d'une émission de télévision où le journaliste dit j'ai fait 65 pays mais c'est la première fois où la police intervient pour m'interdire de dormir chez quelqu'un il y a eu la menace on est des cannibales on n'est pas des cannibales on n'est pas des terroristes on sait accueillir les gens on est des gens civilisés nous sommes le fruit de dix siècles de dix siècles de un millénaire de civilisation nous accueillons des civils nous accueillons des étrangers et des civilisations étrangères sur notre territoire depuis l'aube de l'antiquité depuis les phéniciens jusqu'aux jusqu'aux ottomans et au colonialisme français on n'est pas des sauvages regardez le décalage qu'on montre cette émission entre la population et les autorités regardez l'exemple de daoudon kabeli regardez l'exemple de ce li qui parle anglais au plein janet un homme moderne sa femme cuisine sa famille montre ses enfants il parle anglais il défend l'image de son pays il est accueillant il est dans le partage et le régime la sécurité l'obsession sécurité la surveillance la répression les interdictions l'empêchement regardez le décalage nous avons un peuple profondément gentil ouvert sur le reste du monde qui a envie d'être de rencontrer l'étranger qui a envie de souffrir sur le monde qui a envie de développer le tourisme qui a envie d'accueillir chez lui et des gens et un système totalement qui vivent même durant les années dans les années 70 j'ai marre mais j'ai fait que nous les étrangers ils venaient à l'époque de bouddine à l'époque de la guerre frouade les étrangers venaient chez nous en algérie je n'ai jamais rencontré un étranger qui est venu dans les années 70 ou là dans les années 80 en algérie qui m'a dit ah il me fallait une autorisation pour dormir chez les gens ça n'existe nulle part au monde quel type d'autorisation il faut demander à je dois avoir il faut avoir l'autorisation des services de sécurité pour dîner avec un habitant de ce pays c'est du jamais vu on ne peut pas être fier de cela si on est fier de cela c'est qu'on est malade c'est qu'on est profondément malade c'est ça la réalité il ya un décalage et puis pourquoi en kabili je me pose la question pourquoi en kabili antoine de maximi n'a pas été harcelé je comprends pas la kabili c'est une légion sensible si on applique la doctrine politique du régime algérien le mouvement il ya un mouvement séparat est en kabili il ya pas le mouvement le marc l'équivalent de dumzab il est quasiment inexistant pourquoi en kabili on a laissé antoine de maximi se balader dans le village de la kabili à parler avec les kabili lorsque la conclusion quand on regarde cette émission à l'étranger de façon objective quand il regarde cette émission qu'est ce qu'il va conclure et va dire il ya que les kabili qui sont accueillis en a dit accueillis en algérie il ya que les kabili qui sont normaux le grand gâchou et même méfiance timidité renfermé sur soi surveiller harcelé avec la kabili qu'est ce qu'on veut faire croire dans à travers cette émission que la kabili est spéciale que la kabili est différent du reste du pays alors on est en train de nourrir les tendances séparatistes on est en train de donner des arguments à ces séparatistes qui disent ah non les kabili sont différents des autres c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'on a laissé on allait on a on a empêché antoine de maximi de de vivre son expérience de journaliste qui parle à la rencontre des gens qui dort chez les gens et qui parlent pas politique il parle du thème de société il parle de la de la culture du patrimoine du pays alors et gérer dans le marché vous c'est pas de l'investigation c'est pas une émission sur la démocratie des droits de l'homme c'est-à-dire qu'antoine de maximi il est pas venu en algérie pour semer la zizani ou là pour demander aux algériens et aux algériens de reprendre le hirak ou là pour faire la révolution c'est comme catastrophique deuxième aspect qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a conclu de cette émission que l'algérie est un pays très pauvre il y en a quand on voit à janet mais les bris je pense que c'est un flic je pense le gars qui a présenté le taxieur à antoine de maximi qui lui dit d'enlouer de l'argent parce qu'il n'a pas d'argent pour t'accueillir il peut pas t'acheter de la viande c'est ça c'est ça la réalité de l'algérie un pays très pauvre un pays où la population n'a plus d'argent pour acheter de la viande et honorer ou l'organiser un déjeuner ou l'indigné alors pour honorer un invité c'est ça l'image de l'algérie d'aujourd'hui des gamins qui jouent dans une décharge de 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 chaussures des gens qui sont qui n'ont qui n'ont pas d'argent les jeunes qui n'ont qu'ils savent pas qu'ils n'ont ni infrastructures de loisirs qui font du bis de la bicyclette ils font les fous avec leurs vélos en pleine nuit et qui supplient un étranger de leur payer un sandwich c'est à dire que quand on voit un étranger quand il voit cette émission que l'algérie est un pays de mondiaux c'est un peuple de pauvres c'est un peuple de misérables où est l'argent du pétrole où est l'argent du gaz où est la prospérité économique que vous nous avez promis avec la nouvelle algérie où est la diversité de la diversification d'économie algérienne cette émission confirme ce que nous avons dit à la vie algérie pas depuis ce que nous cessons de dire depuis 2021 et 2022 la pauvreté progresse en algérie la misère sociale progresse en algérie les algériens et les algériens s'appauvrissent au point où quand il y a un étranger qui vient chez eux ils le supplient pour lui payer leur payer un sandwich ou la baché chéril ham el ham au point de maximi maintenant et c'est même il a à plusieurs reprises durant l'émission il s'est proposé d'acheter de la viande et d'acheter de la nourriture pour venir chez les gens au revoir qui a sauvé l'honneur de l'algérie jamais de la vie jamais voilà les vrais algériens on est comme ça nous les algériens et les algériens on supplie pas un étranger donc on s'endette on se prête entre nous et on accueille un étranger comme il se doit mais nous sommes les algériens depuis quand un algérien est en anglais pour acheter de la viande depuis qu'on m'a s'arrêté mais ça n'est plus l'époque de bouteflika n'est l'époque de moumoudienne n'est l'époque de benbella ça se fait l'époque de taboune ça se fait l'époque de taboune voilà la nouvelle algérie voilà l'algérie post-hérac une algérie pauvre une algérie réprimée une algérie cela qui vit sur la chape du plan la chape de plan sécuritaire une algérie de la dictature une algérie on peut même pas inviter un étranger manger chez soi une algérie on peut une prison à ciel ouvert et une prison de pauvres même pas une prison de riche une prison de pauvres cette émission a eu un va avoir un impact catastrophique sur le pays catastrophique qui va venir en algérie maintenant qui va venir qui peut venir dans un pays où des flics partout la gendarmerie nationale il faut des autorisations il faut que da il faut que la gendarmerie demande des autorisations la police les services secrets oui je connais j'y comme je connais jina et après on s'étonne pourquoi le maroc accueille plus les gens pourquoi le maroc est les plus aimés pourquoi la tunisie elle est plus appréciée pourquoi l'égypte elle est plus appréciée parce que les pays sont plus ouverts que nous alors qu'ils ne sont pas des démocraties le maroc n'est pas une démocratie l'égypte encore moins une démocratie la tunisie aujourd'hui c'est une dictature pire que aussi similaire à la dictature algérienne mais les pays sont plus ouverts on n'exagère pas on ne va pas d'imposer on n'empêche pas les étrangers de venir manger chez les populations locales c'est quand même extrêmement grave on ne dit on et puis la c'est des pays pauvres qui n'ont pas de gaz et qui n'ont pas de pétrole qu'un égyptien qu'un égyptien ou qu'un marocain qu'un tunisien n'ait pas d'argent pour offrir un beau repas ou un repas copieux à un étranger je peux peut-être le comprendre mais qu'un algérien à gherdaï à gherdaï c'est à côté hasermel le plus grand des plus grands gisements du gaz du continent africain qu'un pays il ya du pétrole il ya du gaz il ya du phosphate et où les dirigeants passent leur temps à nous dire que nous avons le meilleur indice de développement humain en afrique selon les classements officiels et qu'à la fin on voit qu'un étranger quand il vient filmer chez nous il est obligé d'acheter de la viande ou là il est obligé de se proposer de faire les courses parce que les gens n'ont pas d'argent pour le nourrir c'est quand même extrêmement grave ça prouve que ce pays va mal donc il n'y a pas de quoi de fier après cette émission de gérer dormir vous pouvez être aveugle vous pouvez vous convaincre vous bercer d'illusions on ne peut pas être fier et à l'époque de bouleville cas ça n'aurait jamais été comme ça on vivait beaucoup mieux avant et les étrangers venez à la continue de l'étranger quand ils jouent des sohabins des français des allemands moi je faisais des reportages la casbah avec une délégation de l'ambassade d'allemagne quand ils jouent les chans avec les étrangers ils jouent quand ils jouent discrètement les renseignements généraux voilà comment ils faisaient discrètement tu sentais même pas leur présence tu sentais même pas leur présence j'étais à ta manassade avec les étrangers j'étais à ta rite j'ai fait le tour du pays j'étais à nab avec des étrangers avec des français avec des délégations avec des diplômateurs jamais je n'ai vu de tel comportement je vous assure à la rassou l'a dit sur la tête de mes enfants car à l'époque de bouteflika durant les vingt ans de reine de bouteflika nous n'avons jamais connu un interventionnisme une brutalité une ingérence aussi brutale aussi brusque des services de sécurité dans la vie des étrangers dans le quotidien des étrangers qui visite notre pays une présence sur une filature très secrète ou la très discrète au cas où ça tu ne peux pas manger chez les gens c'est interdit c'est du jamais vu ça c'est une innovation de la nouvelle algérie pour ce hierac c'est une honte absolue une honte absolue sa démission a couvert de honte l'algérie il n'a pas de quoi trop fier et j'espère que nous pourrons réinviter une prochaine fois monsieur antoine de maximi lorsque nous allons changer ce régime j'espère que le changement viendra juste après 2024 et nous allons le réinviter une prochaine fois pour qu'il puisse circuler librement dans notre pays manger copieusement dans tous les foyers de notre pays en toute liberté pour qu'ils puissent découvrir enfin que l'algérie n'est pas une caserne à salle ouverte n'est pas une prison à salle ouverte c'est un pays chaleureux chaleureux sur le plan humain très généreux et un pays aimant et tendre pas une réponse à salle de cette càiiramonte pouvaient toute→ l'ambiance de la��